La mise en oeuvre des politiques d'infrastructures, particulièrement les infrastructures de transport qui sont engagées depuis 2012 la gouvernance du président Macky Sala. On ne les fait pas par clientélisme. On ne les engage pas pour gagner des élections. On les engage sur la base d'un mot qui a été vulgarisé depuis la mise en oeuvre du plan Sénégal émergent qu'on appelle l'équité territoriale. Je pense que si le président Macky Sala parle d'équité territoriale, certains députés qui habitent Séjou, qui étaient de l'île Amorphine, qui sont de la Grande Casamance, qui sont au niveau de Futa, peuvent témoigner, au vu de la démographie électorale du Sénégal, que ces choix mis en oeuvre répondent à l'équité territoriale. Ces choix mis en oeuvre répondent à une seule exigence, un indicateur, l'opportunité économique des routes que nous sommes en train de faire. Et cela, ça se voit sur le terrain. Quand on vous dit que l'île Amorphine est désenclavée, c'est pour exploiter les potentialités économiques de l'île Amorphine. Quand on vous dit que la Grande Casamance s'est dit aujourd'hui, des citoyens qui n'osaient même pas revendiquer, je le dis, il y a de cela dix ans, beaucoup de populations de l'intérêt du Sénégal estimer qu'ils n'avaient pas droit à des routes butumées, qu'ils n'avaient pas droit à des infrastructures hospitalières, éducatives. Donc, venir ici vous dire que votre président, le président de la République, Maxal, n'a pas de vision. on peut le tolérer en démocratie. On peut l'admettre ici à l'Assemblée nationale. Mais ça restera ici dans l'hémicycle. Parce que le monde entier, aujourd'hui, le deuxième nom du président Maxal, c'est la performance. Performance économique, performance pour les infrastructures, performance dans l'éducation, performance dans les ouvrages hydrauliques, performance dans la mise en oeuvre et la facilitation apportée aux populations pour accéder à l'eau, à l'électricité, aux infrastructures de transport. On vous l'a dit, sur la base de cette vision qui s'appelle Plan Sénégal émergent, que tout le monde admet, sur la base des programmes qui sont mis en oeuvre, PUDC en train d'être modélisés dans la sous-région, fumants, promovibles, le monde entier admet que le président Maxal fait partie des présidents africains les plus visionnaires. une vision qui repose et qui est aiguisée par sa connaissance du pays, par sa connaissance de l'État, par sa connaissance des aspirations des populations. C'est pourquoi j'estime que c'est les résultats aujourd'hui qui parlent. 1862 kilomètres de routes revêtus en 12 ans, en moyenne 260 kilomètres de routes par année. 191 kilomètres d'autoroutes en 5 ans, en moyenne 38 kilomètres par année. Nous avons trouvé ici 32 kilomètres d'autoroutes. depuis que le Sénégal est indépendant. 191 kilomètres en 5 ans, c'est 38 kilomètres au moins par année. 192 kilomètres d'autoroutes. Je me disais qu'il n'y a pas d'autoroutes de l'autoroutes et de l'autoroutes. Gumbayi et Maghetti. C'est ce que je disais. 6000 kilomètres de pistes. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Donc, je suis dit que je suis dit que je suis dit qu'il n'y a pas d'autoroutes sur le plan Sénégal émergent infrastructures routières. Je suis dit que le résultat sur le plan économique, si vous regardez, les investissements massifs dans les infrastructures routières ou les infrastructures de transport de manière générale, c'est ce que je disais. Donc, nous devons dire qu'il y a une autre chose. Vous savez que la dynamique de réalisation des infrastructures sera poursuivie, renforcée. dans les intérêts des Sénégalais et des Sénégalais. Sénégalais et des Sénégalais. Sous-titrage FR ?